messieurs dames bonjour bonjour à toutes et à tous avant de démarrer la conférence de presse le paris saint germain souhaite apporter quelques précisions des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur christophe galtier christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte le club soutient christophe galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçu et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice en attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement le paris saint germain sa direction ses joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club le paris saint germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain je laisse maintenant la parole à christophe à l'issue de son intervention je vous prie de bien vouloir poser des questions uniquement sur la rencontre qui nous attend demain soir contre lance merci à tous bonjour à toutes et à tous comme beaucoup d'entre vous je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable il me heurte au plus profond de mon humanité je suis un enfant des cités hlm élevé dans la mixité les valeurs de partage et le respect de l'autre quelle que soit son origine sa couleur sa religion toute ma vie d'homme de footballeur puis d'entraîneur a été édité par le souci du partage et du bien vivre avec les autres je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit salie de la sorte j'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur j'ai confiance en la justice de mon pays je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête je vais l'apprendre cela ce matin afin de laisser travailler la justice en toute sérénité je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet le paris saint germain a un match très important à disputer demain soir toute mon énergie ma concentration se trouve tournée vers cet objectif je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions sur ce match bonjour christophe emmanuel baranguet pour l'fp est-ce qu'on peut juste demander comment tu as traversé ces trois jours d'opprobre c'était difficile très dur bien évidemment mais j'ai pris je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs avec mon staff pour préparer de la meilleure façon notre rendez vous dire ça a été agréable non mais les moments j'ai pu passer avec mon groupe les moments où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez vous ce c'est un grand rendez vous m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps évidemment tout ce qui était dit sur moi bonjour christophe si henry gnacia canal plus info sport plus match à enjeux dans match à enjeux dans un contexte qui ne peut pas être occulté c'est possible de préparer le match dans ces conditions je les préparer oui c'est possible je le répète encore une fois je les préparer nous l'avons préparé ensemble avec les joueurs tout le monde attendait ce grand rendez vous parce que je répète encore une fois ça sera un grand rendez vous et nous avons pu bien travailler j'ai trouvé mes joueurs très studieux très concentré très déterminé sur les séances d'entraînement que nous avons pu nous avons pu mettre en place tout au long de la semaine bonjour christophe achillage leur silence réalise l'une des plus belles saisons depuis le début de l'année est parfaitement à l'aise dans le jeu de transition surtout quand ils n'ont pas la possession responsabilité orgueil et maîtrise sont ils des réponses et des clés pour la victoire de demain oui évidemment les responsabilités évidemment individuelle parce que c'est une équipe qui est en forme et qui est très performante tout au long de la saison et ça c'est lié évidemment à la qualité du joueur mais aussi au travail de franck aise leur entraîneur qui depuis saison saison après saison a amélioré son équipe on a tendance on a tendance à croire quand le rcelan se joue que c'est une équipe qui déjà un c'est une équipe qui nous presse énormément et qui est très présente à la récupération du ballon et puis après elle a cette capacité à se projeter rapidement je me rappelle lors de notre premier match le premier janvier à la fois nous avons eu du mal à sortir du pressing et deuxièmement nous avons subi beaucoup de contre attaque il faudra que l'on soit offensif beaucoup plus offensif que sur les derniers matchs mais il faudra aussi être très vigilant et donc très concentré sur sur les phases de transition qui nous avait fait vraiment vraiment défaut sur le match allé après concernant l'orgueil c'est c'est un match important est ce que c'est un match décisif pour le titre non il n'en restera derrière sept mais évidemment c'est un match important et est ce que j'irai sur l'orgueil non j'irai pas sur l'orgueil sur la responsabilité et l'importance de sortir un grand match à ce moment là bonjour coach fabrice okins rmc on parlait du contexte brûlant pour vous mais également aussi pour pour les joueurs c'est un contexte particulier est ce que vous avez échangé avec eux de cela est ce que vous les avez senti perturbés et est ce que vous avez pu justement les rassurer par rapport à ça je n'ai pas pas je n'ai pas parlé avec les joueurs concernant le sujet par contre ils m'ont envoyé la meilleure des réponses c'est l'investissement total sur les séances d'entraînement bonjour coach giovanni castali la chaîne l'équipe vous parliez de franquez et vous a apporté son soutien en conférence de presse il ya aussi bruno genezio est ce que ça vous a touché ces marques de soutien de la part vos homologues vous savez donc j'ai eu beaucoup de messages beaucoup très désagréable mais aussi de nombreux messages de soutien évidemment que j'ai vu le soutien public de certaines personnes des entraîneurs de dirigeants de joueurs mais j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur ma messagerie sur mon téléphone concernant le soutien évidemment que ce sont des moments tellement difficiles qu'on apprécie quand même ces messages de soutien il faut être aussi comment dirais-je toujours faire attention par rapport à quand une affaire comme ça puisse sortir une attaque de sortir de cette manière là faut être très vigilant dans les propos mais je répète encore une fois j'ai eu beaucoup de soutien public mais aussi de soutien bonjour christophe adrien chanterelle du parisien quand vous êtes arrivé le 5 juillet vous disiez que vous mesuriez tout ce qui peut se passer dans la vie d'un entraîneur du pg maintenant neuf mois plus tard quel regard vous portez sur toute cette saison folle est ce que vous attendiez à vivre une saison de la sorte là on est dans de l'extra sportif évidemment quand je suis préparé à devenir et être à l'entraîneur du passé jamais je savais qu'il ya d'abord beaucoup de pression et beaucoup de beaucoup de commentaires d'analyses de critiques mais là on est vraiment dans de l'extra sportif mais évidemment que je m'attendais pas à vivre cela mais c'est comme ça je vis aujourd'hui la situation à l'escalé je dois y faire face et je reviens encore une fois le plus important est mon métier et ma relation avec les joueurs bonjour christophe nicolas georgero rtl vous évoquiez le soutien que vous avez reçu c'est ces derniers jours c'est un match important demain est ce qu'est ce que vous attendez du parc notamment avec ce match évidemment j'ai lu le communiqué de supporters il y a évidemment ce dossier mais ce qui est le plus important c'est le match de demain je ne fais aucun doute que tous nos supporters et tout le parc des princes sera derrière l'équipe pour aller chercher ce résultat qui serait qui serait très être qui est très important pour nous et c'est au bonjour arnais armand est ce que tu penses payer une jalousie une vengeance à travers cette affaire parce que tu l'as évoqué un petit peu bon tu étais venu au psg tu savais que tu serais jugé sur l'entraîneur là on est davantage sur l'homme est ce que tu penses que tu es victime peut-être d'une vengeance je peux pas désolé merci merci à vous bonne fin de journée